Quand on regarde ce plan des bus de l'agglomération de Cayenne, on se dit qu'aujourd'hui, le réseau de transport en commun est dense. En tout, cette ligne qui semble desservir tout ce territoire, mais vous n'aurez pas accès à une information complète, ni dans les bus, ni sur les arrêts de bus, ni sur Internet. Effectivement, on a une faiblesse d'information et de communication. On va y remuner très vite. Ensuite, il y a eu quelques ajustements qui n'ont pas été intégrés au niveau des plans, donc c'est en cours. Mais effectivement, le client doit avoir une information de base, savoir son plan et sa fiche horaire. Le nouveau directeur de la régie communautaire des transports vient tout juste d'arriver. Avec 35 ans d'expérience dans ce métier, il s'attaque à un vaste chantier. Un réseau qui ne volue pas, c'est un réseau qui meurt. Ça, c'est clair. Donc, il faut retoucher les temps de parcours. Il faut faire, effectivement, des comptages passagers et regarder autour du périmètre de la ligne quels sont les besoins. C'est plusieurs fois par heure, normalement, que devraient passer les bus quand on entend des personnes qui nous disent « Moi, j'attends trois quarts d'heure entre un bus et l'autre. » Alors, ce qu'il faut, c'est, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est faire un diagnostic complet sur le réseau. Regarder aujourd'hui quelles sont nos failles, force et faiblesse. Mais dans l'attente, les consignes ont été déjà données auprès de l'exploitation. C'est qu'on va mettre en place des renforts complémentaires. Des renforts complémentaires parce qu'aujourd'hui, on a un parc qui nous le permet. Et c'est un avantage, c'est qu'on n'est pas sujet à un horaire. Donc, on place le renfort là où il le faut. Plusieurs moyens technologiques vont être mis en place pour mesurer les temps de parcours. Un système embarqué dans les bus enregistrera la durée des trajets, permettant d'ajuster la présence des bus en fonction des jours et des heures. Chaque bus sera localisable par GPS et le conducteur sera joignable depuis un central.